bon là ça va à l'univers bon j'aime c'est bon aujourd'hui bonjour 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 comment vous allez bon matin à tous est-ce que la lumière en arrière vous dérange en tout cas moi elle ne me dérange pas la françoise moyenne comme on va crazy et grâce vous allez bien ouais je vais bien agnès aouré comme en bas c'est je vous dirai comment on va est-ce que la lumière en arrière vous dérange si elle vous dérange pas si elle correcte je vais laisser blessing of z comme en bas je vais mettre un peu de crème dans le café vous allez bien là attend merci pour profiter pour partager et je vais j'arrive et voilà partage et profiter ouais comment vous allez bon matin bon matin bon matin à tous ok on dit ça va la lumière ok on dit la lumière parfaite et correct merci beaucoup comment vous allez moi je vais bien j'ai super bien dormi donc ok je vais me mettre si je vais épinglé épinglé parfait profiter pour partager profiter pour partager on en a pour 20 à 25 minutes on va parler du pasteur boucantier après ça je vais vous parler de du sujet d'hier je sais pas puis j'ai pas été capable d'en parler profiter pour partager entre temps je vous parle mais mes amis le pain comme je vous ai dit oui j'ai reçu beaucoup de messages mais l'impacteuse nous on est à l'intérieur si vous êtes à l'intérêt c'est la même chose je suppose que si vous êtes à 100 peu trop vous êtes à habillé aux alentours d'habidjan mais vous avez de la famille donc vous pouvez acheter le pain et puis quand vous arrivez habillant ou bien on vous expédie bien cette façon là ça va être un peu difficile parce que les filles aussi bon elles sont juste là pour comment on dit ça pour la livraison d'habillant vous savez que les choses sont pas faciles là bas donc si vous êtes à l'intérieur oui c'est pas pour les gens de comme ça d'habillant seulement c'est comme quand on parle de la france on dit paris paris mais c'est pas juste paris qui fait la france donc c'est la même chose c'est c'est toute la côte d'ivoire j'ai des fans partout j'ai des fans à sampledro à boak et à corogo je sais pas toute la côte d'ivoire donc si le pain vous intéresse vous regardez les points de vente si vous avez de la famille c'est sûr que vous avez de la parenté à bidjan donc vous regardez et puis vous commandez voilà commandez vous qui êtes à l'intérieur parce que j'ai reçu des messages hier je m'en excuse si vous avez vu que mon message était juste centré sur abidjan baisse parce que c'est c'est la façon de parler ensuite vous qui êtes en france vous avez vu que j'ai mis le contact à marine baka marine baka c'est ma représentante à à paris mais quand je dis à paris c'est la france et c'est une impact est très très forte aussi voilà donc c'est elle qui s'occupe des gens de la france et de je dirais de l'europe parce que j'ai reçu des messages oui l'impacteuse moi j'habite dans le nord elle est en bretagne c'est la même façon c'est le même procédé comment on espédie vos produits quand vous achetez des affaires si internet c'est de cette même façon là elle va vous expédier ça donc vous qui êtes comme on dit ça comme on dit vous qui êtes au luxembourg j'ai reçu une commande d'une au luxembourg à norvège en angleterre ma page est restreinte quand je suis en direct ça n'affiche pas donc profiter pour partager c'est ce qui explique parfois le nombre là c'est hier que mon adima a vérifié tout ça ouais quand je suis en direct ça ça ne signale pas aux gens c'est ça qui explique ça je savais même pas j'avais même pas fait attention maman j'ai pas des représentants au gabon c'est pas des représentants au gabon donc vous qui êtes et puis eux aussi au canada au canada je vais recevoir les pagnes le 12 le 12 ouais le 12 août c'est là que les pagnes vont être expédiées ici au canada déjà là mais bon petit tout et tout ouais c'est ça j'aime bien mais bon petit j'ai une aussi une partie très forte à ottawa qui a déjà fait sa commande ouais des gens ont déjà commencé à faire leurs commandes vous êtes nombreuses les femmes ici à me rejoindre pour m'expliquer vos problèmes je vous ça dit que je fais de l'écouté avec vous vous même qui êtes au canada quand je fais de l'écouté là j'ai jamais pris un rond avec vous vous le savez un donc les pagnes a payé au moins un morceau d'épargne pourquoi on aide les enfants pour qu'on n'a pas du bonheur dans la vie des enfants voilà un pasteur écoutez moi j'ai vu ce monsieur je pense que hier sur la page d'une petite que je suis et je l'avais jamais vu auparavant du moins je pensais nous là ça dit je pensais que je l'avais jamais vu c'est là j'ai regardé bien c'est très tout et tout ouais le fameux pasteur boucanti appeler le si je n'ai même pas dit son nom ici parce que c'est de la bochette ça c'est n'importe quoi l'afrique est le continent de la misère l'afrique c'est là bas où même l'eau potable l'accès à l'eau potable est un problème c'est là bas où des femmes vivent encore dans la précarité c'est là bas où la misère frappe à toutes les portes mais c'est là bas on assiste à ce genre de bêtises là oui ce sont des bêtises vous avez vu des les stars comme les michael jarson des grands ça dit qu'elle des grands artistes vous les avez vu santé n'est pas le conseil un conseil qui ont bien on distribue l'argent vous avez vu ça ou c'est ça en plus toi tu dis que tu es un homme de dieu je savais j'ai regardé la face de ce monsieur j'ai dit mais son visage me dit quelque chose c'est là j'appelle une amie qui me dit mais c'est lui qui avait fait comment on appelle ça comment on dit ça c'est lui qui avait fait qu'avec dénoncé la fête du covic là le bleu monsieur mais parce que je savais pas que c'était un pasteur qui avait qu'avec dénoncé et puis qu'avait dit non les assalles pour son sorti ils n'ont ils n'ont pas fait le confinement tout et tout à d'accord ok c'est là que je suis allé faire un tour sur sa page j'ai vu comme on appelle ça j'ai vu sa façon de parler bref voici quelqu'un qui veut se substituer à ma cause quand il s'est allé le regarder même j'ai dit qu'est ce que je vous suis cette page là comme ça dit comment vous réfléchissez même pourtant il ya des gens en pas d'ivoire où vous êtes là bas qui souffre pour avoir des fonds j'ai toujours dit ça ça dit même qu'il ya des buzz même là souvent vous exagérez là bas on a vu ce fameux couple on dit ils ont été traités de villes ont été traités d'en passant à traiter de quelqu'un de vilain là ils vont avoir droit à tout l'ambassin comme ça vous avez fait le voleur que le balai à être un peu moins dans ma tête là il reste un voleur le voleur que le balai avait attrapé on a tout donné à ce voleur là jusqu'à on lui a donné un billet d'avion est parti tout ça ça répond à quel besoin ça répond à quel besoin donc si quelqu'un tombe d'un buzz la nette là on va lui donner tout ce qu'il faut mais pendant ce temps il ya des gens qui souffrent là bas il ya des enfants qui a dit qu'ils gagnent même pas à sanaïek oui j'ai dit toujours le nom de ce monsieur parce que quoi qu'on dise là on va regarder toujours les gens de par leur origine non il n'est pas y voir et il n'est pas y voir et mais les hommes humanitaires qui la porte encore dit voilà même les ivoirien ne s'associent pas à ça il ya certains ivoirien qui ont l'argent mais on voit ce monsieur là en train de se débattre quelqu'un à le pied qui fait mal au quelqu'un à la tête qui fait mal au ils viennent pleurer sur les réseaux sociaux pendant ce temps les pasteurs auxquels vous donnez votre argent parce que moi dans mon esprit un pasteur ça dit que c'est quelqu'un qui te donne l'argent que c'est vrai ça dit c'est des gens qui viennent contribuer à votre oeuvre et on prend cet argent là on vient distribuer ça c'est une scène et on justifie ça et du typhone comment vas-tu franchement l'a arrêté ce genre de comportement c'est plus dans cette affaire ah oui ils sont en train de vous appauvrir on essaie de vous parler pour ouvrir votre salut ça dit pour ça dit pour essayer d'éclairer votre l'antenne mais ça passe pas vous êtes là vous leur donnez votre à vous trouvez normal un pasteur qui parle à l'église qui vous dit que non contribuer à l'oeuvre de dieu fait ça dit que parce que quand on donne au pasteur là lui il dit c'est qu'on allait aider les pauvres mais c'est qu'il a fait sur cette scène là en quoi est-ce que ça apporte quelque chose à l'humanité un artiste tu peux le soutenir mais dans la discrétion mais tellement vous aimez le mathieu vu tellement vous voulez paraître vous voulez vous donner de la contenance aux yeux des gens tu viens tu distribues l'argent l'argent là c'est faux billets c'est pas faux billets c'est que si nous on a vu que c'est l'argent mais si c'est des faux billets à nos yeux ça paraît comme de bons billets ça paraît comme de l'argent vrai l'argent des dims que les gens vous donnent c'est-à-dire qu'on explique aux africains arrêtez d'engraisser les pasteurs arrêtez d'engraisser les hommes de dieu je sais plus dans quelle langue on va vous dire ça je ne sais pas moi la fille de mon père je suis catholique je m'en vais je dépose mon enveloppe chaque année où on est au canada ici dans les églises suite à moi même encore ça revient dans les retours d'impôts ok oui ma dîme que je donne là si je veux je salue que je vais donner là ça revient dans mon impôt ça veut dire que le gouvernement reconnaît ça donc je ne comprends pas pourquoi avec le temps on essaie de vous parler pour dire afin d'aller donner votre argent au pasteur mes amis c'est pas question d'aller confier ton destin à un être humain qui va faire que tout va s'est réglé dans ta vie c'est pas le fait que de prendre ça dit que ta vie te reconnaît un être humain comment vous faites et puis des pasteurs viennent biaiser toute votre vie des pasteurs viennent mettre toute votre vie à la rambelle on a vu un homme comme clé salé un artiste je me rappelle plus sa chanson qui a fait un témoignage un témoignage salut authentique qui fait pitié ce monsieur faisait la musique une musique mondaine qui marchait bien mais pourquoi ce monsieur aujourd'hui est tombé oui c'est ça ça tombe dans les impôts quand on fait des oeuvres ici ah oui ce monsieur il faisait sa musique bien il était connu tout allait bien chez lui un passant lui a dit non ne fait plus la musique mondaine et pour ça il a tout abandonné aujourd'hui ce monsieur est dans la misère il souffre mais comment vous faites et puis des gens viennent vous saper le moral des gens viennent vous mettre sa vie viennent vous mettre à terre comme ça au nom de la religion les blancs sur lesquels on est ici là c'est pas eux qui ont envoyé cette religion en afrique là-bas cette religion qu'on prend pour vous spawner là c'est pas eux qui ont envoyé ça là bas on a beau vous parler j'ai dit que le dieu tu peux dans ta maison prier ton dieu ce que tu veux tu demandes à ton dieu c'est en toi et ton dieu comment se fait-il qu'aujourd'hui ces pasteurs là ils foisonnent les réseaux sociaux ils laissent la misère là bas oui parce qu'à l'origine on avait que toi le pasteur à l'origine là tu partais dans les contrées lointaines pour aller là bas pour évangéliser pour aller là bas ça dit que pour ramener des âmes perdues c'est ce qu'on avait dit non mais aujourd'hui vous laissez là bas où des gens ont besoin de vous c'est sur les réseaux sociaux ici vous venez ici pour chercher votre agent et des ignars des gens qui ne comprennent pas prennent leurs ressources qu'ils vous donnent vous venez distribuer ça sur cette scène là toi ce pasteur qui es tu partais le direct le pasteur pour quand tu es tu as c'est d'argent et puis monsieur assène à yac plaît toujours sur les réseaux sociaux là bas vous avez l'argent à distribuer ma cause au moins pour lui là il fait mais il fait ça ça dit que même si j'ai la publicité au moins il apporte un peu de bonheur dans la vie de certaines personnes il faut dire les choses telles qu'elles sont mais toi tu es sorti de nulle part tu viens aujourd'hui distribuer autant d'argent sur mon frère soit disant parce que mais si tu as l'argent pour mettre dans les oeuvres là accompagné à sa naïek la pape celle de nous on connaît accompagner le là bas pour aider les regarder tous ces cas qu'on voit sur les réseaux sociaux regardez ça mais on a autant d'argent en afrique et puis on souffre là bas on a autant d'argent et puis des gens même même il ya des jeunes filles même qui abandonnent l'école pour 5000 francs pour 10 mille francs des gens même en ont des ordonnances de 2500 sous la main dans les hôpitaux couché par terre mais qui vous a dit que ainsi qu'il peut pas aider ça dit il ne peut pas apporter quelque chose dans une société mais on a ici on voit on voit ici des civils qui ont beaucoup d'argent ils investissent dans le bénévolat ils investissent dans le social c'est ce qu'on vous demande cet artiste qui est parti distribuer l'argent moi je ne le connais pas je n'ai jamais vu son visage je ne connais pas son nom donc lui c'est ça dit que c'est pas le fait et puis le problème c'est que quand on fait des remarques quand on essaie de jamais déjà posé des commentaires non vous êtes jaloux jaloux de quoi c'est qu'elle s'entendit là où est la jalousie ce qu'elle s'entendit c'est que ce monsieur là vous a dit qu'il est pasteur vous lui donnez votre argent et il prend votre argent aujourd'hui il s'en distribuer sa suzine salue sur une scène là bas pourtant vous êtes dans son église vous posez vos fesses tous les dimanches dans son église à distribuer ce que vous avez sur vous les africains arrêtez à faire des religions arrêtez afin d'aller donner l'argent au pasteur mais souvent vous donnez l'argent au pasteur c'est pasteur la bible dans le confort plus que vous est ce que j'ai menti je pas menti par toutes ces pasteurs là ils sont bien ils sont bien assis et puis vous vous souffrez vous trouvez normal que toi tu prends le dernier que tu as sur toi et petit temps tu donnes ça au pasteur et puis ça dit toi tu es brédouille et puis c'est parce que la bible dans des maisons coches ils vivent dans des ils roulent dans des grosses voitures mais vous vous marchez à pied où on a écrit ça c'est écrit où mais c'est cette religion là là ce qu'on est en train de faire en afrique là c'est ce qu'ils ont fait ici au québec ah oui c'est cette religion on a utilisé on a fait du mal aux enfants on a fait du mal aux familles c'est pour ça aujourd'hui le québécois et puis la région quand vous avez fait que quoi dit tabarnak là ça dit que ça dit ça dit lui et la religion ils ont mis croix rouge ils sont plus dans la région d'ailleurs même c'est les thèmes religieux aujourd'hui même là qu'ils prennent aussi au québec pour insuter les gens parce que cette religion là ça dit qu'avec a mis leur cerveau à terre dans le passé mais l'afrique ça continue toujours gardez votre argent pour vous arrêtez de donner aux pasteurs là bas arrêtez de donner aux soi-disant hommes de dieu et l'homme de dieu là si tu n'as pas pris là ça dit que tu n'as pas écouté un homme de dieu là ça va pas t'empêcher de vivre moi je n'écoute aucun homme de dieu oui je suis assise dans ma cuisine et puis je vous parle je n'écoute pas homme de dieu je suis né catholique je me lève je m'en vais j'écoute ma prière le dimanche d'un maire au vide maintenant on va rien plus à l'église on va plus à l'église peut-être quand les choses vont bien reprendre on va aller mais vous êtes dans les églises là bas on va mettre le pasteur ou bien le moi je les appelle ces escrocs ces escrocs des temps modernes là on va les prendre on les met sur un film maman et puis après ça marche pas avez vous besoin des pasteurs pour vivre en afrique là bas vous n'avez pas besoin de ça ça dit créer la relation entre votre dieu et vous vous êtes trop spéciaux vous les africains et qu'est ce qu'on dit vous parlez où je suis assise là j'étais dans la galère à biquin il n'y a pas un pasteur qui a maillé mon argent donc c'est pas aujourd'hui je reçois plein de messages des hommes de dieu non on va prier pour toi pour les attaques sur les réseaux sociaux je n'ai pas besoin de prier de quelqu'un sur les réseaux sociaux pour qu'elle attaque qu'elle attaque je n'ai rien manger chez quelqu'un sur les réseaux sociaux tu vas me voir oui puis tu vas m'attaquer où tu vas me voir puis tu vas m'attaquer tout ça pour venir à naquer les gens ouvrez les yeux ouvrez les yeux voilà l'argent vous donnez à votre pasteur aujourd'hui un passé qui n'était rien merci beaucoup pour les étoiles un passé qui n'était même pas connu moi c'est juste que le monsieur c'est ce monsieur le s'il a fait une vidéo là je savais pas qu'il était parce que c'est hier on m'a dit non c'est un pasteur j'ai dit ah oui ce monsieur qui avait critiqué au moment du cobit là c'est un pasteur je m'en vais le regarder et quand c'est comme ça ils sont à l'air il s'en dit il se donne de la valeur il parle on voit qu'il fait à la ma cause je dis bon monique tu vas quitter ici tu n'as pas ta place dans ces bêtises africains réveillez vous réveillez vous j'aurais bien voulu qu'à un moment donné même là on déplace même ça dit que tout le continent africain en occident et puis on prend l'occident on dépose en afrique vous allez voir que où on est ici là il n'y a pas que tu te lèves dedans tu pries ton dieu peut-être aux états unis un peu encore la religion oui mais même à ça même à ça mais ici au québec là à oubli ça c'est pour ça que quand vos pasteurs vos hommes de dieu quand ils quittent et si vous les entendez ils prennent canada comme destination de 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 leur maille pour venir escroquer les gens quand ils viennent là c'est dans les sous-sols des églises nous on les met et sous-sols des églises là c'est quelques africains qui vont là bas c'est pour ça que le canada n'est pas le salut que le champ de prédilection le canada n'est pas leur destination très visée parce qu'ils savent qu'ici là nous on n'accorde pas là on n'accorde pas de place à la religion chacun prie son dieu et puis ça chauffe pas on prie notre dieu on a notre santé on va qu'à nos occupations tranquilles mais en afrique là bas on prend la religion pour vous arnaquer on prend la religion pour enlever ce que vous avez en vous salut le peur que vous avez arrêtez arrêtez ça arrêtez ça franchement un moment donné là il faut que l'afrique se réveille réveillez vous continent africain donc ces gens de pasteurs là ces gens de pasteurs là arrêtez de les engraisser comme on en graisse des potes dans une dans ça dit que dans une cage arrêtez ça parce que c'est votre argent là qu'ils prennent pour vivre et quand ils s'en vont quand ils voyagent s'ils se mettent dans les business class tout et tout mais pourquoi pour ça lui fait qu'un travail spécial c'est des voleurs en col blanc ils sont là pour vous voler arrêtez de donner l'argent au pasteur au soi-disant homme de dieu en afrique je dis qu'au canada je paye ma dîme dans l'année on m'étonne on me ramène une partie de mon argent donc pourquoi il est fatigué il me fatigue pas donc c'est dommage de savoir que des gens souffrent là bas de savoir que on place sur les réseaux sociaux et puis quelqu'un ça a distribué autant d'argent pourtant il a dit qu'il était un pasteur il était là pour les oeuvres de dieu bon nous on a fini de parler la puissance qui veut comprendre elle comprend donc n'oubliez pas avant que j'entame le deuxième sujet ouais c'est moi avant que j'entame le deuxième sujet n'oubliez pas pour les pagnes j'ai le numéro de celle qui en france qui est la marine baka pour encore d'ivoire abidjan partout donc acheter le pain acheter ça mes amis et je vous avais brossé le sujet je vous en avait parlé vous savez je vais l'appeler la dame partouzeuse la partouzeuse du gabon c'est une gabonaise vous savez pourquoi j'ai pas mis sa photo sur ma page c'est par respect pour sa fille elle a une fille mineure une belle fille mineure quand dit belle fille un jouet une belle fille c'est une fille comme comme de quand les qu'on a dit belle fils a dit en santé quand le blanc dit oh tu as de beaux enfants c'est que tes enfants sont en santé c'est pas le visage donc j'ai pas voulu mettre sa photo hier partager le direct parce que là on est dans le congo ça qu'on veut ça 15 minutes et puis l'affaire mes amis elle s'appelle ida c'est le congo ça c'est venu sur la toile nous on n'est pas parti dans sa maison qu'elle a fait six habitants à l'affaire encore de voir les gabonais ou les camerounais on se met là dedans j'ai dit quand c'est le buzz là nous tous on peut en parler merci pour les étoiles nous tous on peut en parler et puis on passe maintenant c'est quand tu laisses la misère qu'il ya dans ton pays là bas et puis tu viens de dormir sur les problèmes des ivoirais ou bien tu vas tu vas dormir sur les problèmes des gabonais ou camerounais c'est à ce niveau que la problème sinon les buzz on en parle c'est un gros buzz actuellement qui est dans la communauté gabonaise mais comme c'est un petit peu plein donc pour ceux qui sont pas sur les réseaux sociaux vous n'êtes pas au courant mes amis je suis en train de vous parler cette vidéo là on avait dit que la vidéo était dans le cercle familial et la vidéo est là la vidéo on me l'envoie tenez vous bien cette dame là s'appelle ida une jolie femme allez quand vous finissez de regarder ce congo ça la tapait sur internet sur facebook a fait ida si vous voulez à faire un sextet ida tapé vous allez voir le joli visage de cette femme là elle est mariée elle était mariée elle vivait avec son mari son mari je pense qu'il s'appelle hervé c'était un panquier oui oui un banquier ça dit que il salive quand tu les vois tu sens que ça n'allait ça allait bien chez eux le cette fille là son papa était pas son papa est pasteur voyez vous hein une fille qu'on a éduquée dans la religion une fille à laquelle on a pris de belles valeurs maman j'ai dit que le janvier à la félimonie en b les femmes d'aujourd'hui ça dit quand tu regardes cette femme là et puis la vidéo qu'on m'envoie encore oui j'ai reçu la vidéo vient quand j'ai fait le post j'ai reçu la vidéo depuis au début je dirais que c'est vrai est ce que c'est vraiment ça mes amis dans le sexe et puis avait femme des dents aussi il y avait femme des dents vous pouvez imaginer ça ça dit qu'elle a fait ça pendant qu'elle était dans les tribus avec son mari dans le foyer mais parce que après ce qui est sorti non le monsieur c'est un amour singulé mais il est amour singulé tu es dans le foyer avec lui oui parce que moi j'ai vu ça comme une rumeur qu'on essaie de mettre sur le monsieur ça c'est de la diversité on essaie de on essaie de changer ça dit que deux choses pour essayer pour qu'on pour qu'on s'oriente ailleurs mes amis ce monsieur là c'est dans le téléphone de sa femme qu'il a pris le message bataille le tirer non c'est terrible les femmes d'aujourd'hui ça dit comme je vous ai dit hier moi je suis de la vieille école je suis de la vieille école dans ma tête là il ya des peuples africains auxquels moi je donne du crédit jusqu'à preuve du contraire les togolais les burkinabés les comme on dit ça là les gabonais je vous donnais du crédit vous ces femmes là bon messieurs kamer nous les ivoirais nous on nous met ensemble n'a pas parce que votre salut que vous recevez d'abord une éducation très stricte selon ce qu'on sait donc savoir que une femme qui est mariée avec enfant dans le foyer et puis tu t'en fais des partouzes comme j'ai dit hier déjà tromper son mari même c'est déjà problématique même un simple message un simple texto que quelqu'un même que tu ne connais pas ou bien que tu n'as ça dit auquel tu as donné ton numéro ton mari découvre ça ben ça peut être cause de problème dans ton foyer donc c'est déjà ça c'est problème comment ça une femme ça dit d'abord mariée je parle trop sur le côté oui chrétienne mais maman tu as dit que tu es chrétienne tu chantais le gospel oui chrétienne mais faillible donc ça je te l'accorde je parle trop sur ce côté là oui elle est chrétienne moi j'allais plus sur le côté ou étant donné que tu es une femme mariée et puis tu t'en vas te mettre dans sa maman c'est pas un seul homme ça dit tu as fait ça avec plusieurs personnes donc là comment on explique ça vous comprenez est ce que vous êtes là je vous vois mais je vois pas les interactions ma page un problème oui c'est sérieux ce que je vous dis est ce que vous êtes là faites moi c'est ce que je vois les interactions mais c'est pour ça que j'ai demandé d'enfants marie aussi fait une part tous avec plusieurs hommes bon tu as dit que le monsieur amour singulé tout ce que si c'était que son bagarre n'était suffit pas pas pour aller pour la fille la fille qui était dans la vidéo la à laquelle tu faisais là elle aussi c'était pour te satisfaire et on a un monsieur vous étiez deux femmes donc ça là c'était pour satisfaire non c'est qu'il ya la perversité dedans c'est qu'il ya le vice qui est dedans mais si vous voulez pas vous ça dit que si vous voulez pas vous conformer aux rêves qui viennent avec le mariage mais à tout mangro à tout mani bec est resté en famille je comprends pas tu avais dit que tu quittais le père et la mère pour t'accrocher avec un homme mais s'accrocher avec un homme là ça vient avec des contraintes je vous l'ai dit dans une vidéo précédente une vidéo passée mais tu veux pas que mathieu pas ça dit tu veux pas la dame elle s'appelle ida vous tapez seulement son nom c'est ida actuellement elle est très célèbre sur les réseaux sociaux vous comprenez tu veux pas ça dit tu veux pas te conformer aux aux exigences aux contraintes qui viennent avec le mariage mais tu restes dans la maison du père qui reste dans la maison de ton papa parce qu'il n'y a pas un homme qui va accepter ça donc cette femme là quand le monsieur a découvert ça dans le dans le truc on appelle ça dans le téléphone bref sacré tous les problèmes ils se sont retrouvés en justice avec ça bon elle a été jugé bon sinon les infidélités y en a partout mais quel genre d'infidélité ton mari tu as suppris avec hommes plus ou femmes couche en train de faire les affaires et on dit nos soutiens pour il a soutien de quoi bon soutien pour une partuseuse et on attend on est sur les réseaux sociaux on n'a qu'à soutenir une partuseuse mariée maman si ton mari n'a pas pris pour mettre sur la toile comme ça 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 dit c'est quand c'est arrivé à la justice ainsi de suite lui voulait une preuve irréfutable donc c'est pour ça qu'il est parti ah oui oui je vous avais dit quand c'est c'est pas là c'est comme une guerre entre griffes chacun vient à ses arguments on a soutenu la partuseuse pourquoi il dans la partuseuse nous on a soutenu pourquoi maman j'ai dit que c'est à cause de ta fille je n'ai pas mis ta photo mais quand j'allais mettre ta photo les gens vont dire c'est cette femme là qui a fait ça elle l'a fait ça vraiment vous comprenez arrêtez ça mais c'est quoi qu'est ce que c'est quoi c'est pourquoi ça dit qu'est ce que c'est que j'ai regardé la femme ça dit j'ai pris le téléphone j'ai regardé l'image et puis j'ai regardé la vidéo que j'ai sous les yeux j'ai dit mais comment cette femme là a pu descendre aussi bas comment ça mais c'est c'est ça comment on a pu descendre ça dit qu'on a pu se mettre à terre comme ça bon ton mari t'es satisfait pas là-haut c'est ça tu allais faire non 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 ça dit que ça dit que c'est le comportement que tu avais en toi vous voulez faire des découvertes pendant que vous êtes dans les foyers voilà quelqu'un en train de mettre son nom son nom est déjà là franchement mes amis si vous voyez la vidéo la honte de ça elle a fait honte aux femmes hein moi je ne suis pas ça dit le féminisme à la bête là où on dit non on est féministe on doit se soutenir soutenir de quoi elle ne s'est dit c'est le monsieur qu'elle allait tromper là oui parce qu'on a dit que oui son mari l'a trompé son mari a un moussinglé mais ouais les preuves il te trompait il a moussinglé puis toi t'es enfoyé lui toi la jolie femme qu'on a vu là ton mari a moussinglé puis toi tu es d'enfoyé lui arrêtez ça et quand on vous attrape là vous partez chercher d'autres arguments je dis que la honte le feu vous suis ce genre de femme là ces femmes qui plongent dans le vice aujourd'hui parce qu'on est dans les temps modernes comme vous dites parce que ça c'est une question de vie ça c'est pas le bise qu'est ce qui va te pousser à faire ça mais si tu avais un bio de faire une expérience j'ai déjà fait une vidéo là dessus si vous voulez faire des découvertes là mais non il peut pas je sais pas si au gabon bien où vous êtes là bas mais sinon ici au canada ou en europe 1 aux états unis mais tu appelles au téléphone et puis vous venez toi et ton mari vous venez vous mettre bien vous comprenez franchement c'est honteux la ronde de ça vous comprenez des dignes femmes mais tu as fait ça aujourd'hui là ton papa est homme de dieu comment ton papa arrive à prêcher dans son église là bas toi il a mon appartousseuse je m'adresse à toi je m'adresse à toi c'est quoi le message que ton papa passe dans son église là bas un peu dit quoi rester fidèle avant-marie tata mais toi même ta fille était plongée ta fille est d'un scandale actuellement mais quand vous êtes dit qu'on vous donne l'éducation de base c'est ce que j'ai dit toujours on vous donne ton père ton père qui est un homme de dieu tout et tout il t'a quand même donne l'éducation des badons c'est qu'est ce que c'est quoi c'est quoi ce qu'est ce qu'il a fait puis tu as déraillé comme ça et puis tu es dans un foyer j'ai dit que la vidéo je l'ai mais je peux pas donner à quelqu'un on me l'a envoyé hier depuis la france franchement c'est c'est pathétique de vouloir c'est ça dit que faire comme les autres ou bien c'est quoi mais si le bangala de ton mari n'était suffit pas la ma chérie tu dis bon c'est plus tu cherches tu as cherché tu as cherché quand tu as trouvé par toi la femme qu'on a vu là tu peux pas manquer des garçons maman la beauté dieu t'a donné il t'a donné la beauté de femme quand on dit belle famille belle femme gabonaise tu t'es en plongé dans le scandale aujourd'hui ah mais tu as pensé à ta fille on dit non les gens parlent de ça vous ne pensez pas sa fille mais quand elle est pas telle s'écarté là bas là elle a pensé à sa fille et tu t'es écarté ou avec elle femme et puis un autre homme tout et tout tu te mets à l'est je vous dis que c'est elle même qui était au dessus de l'action j'ai dit tu regardes ça la femme de quelqu'un la femme d'aujourd'hui vous n'avez pas peur terry moi j'allais vous me voyez comme ça le scandale j'étais mon père de ça mais vous n'avez pas peur vous êtes sans crainte quand vous posez vos vos actions aujourd'hui un petit pays comme ça tu as plongé dans ce scandale quand c'est comme ça ils vont dire que non qui n'a jamais péché mes amis c'est pas question de qui n'a jamais péché je suis assise dans mon foyer je n'ai jamais fait pas tous avec quelqu'un il a laissé mon mari et puis il m'a fait pas tous ça aussi on a dit qui n'a jamais péché non c'est vrai que tout est permis on peut tout faire et puis on s'est caché derrière cet argument de qui n'a jamais péché nous on est là pour sensibiliser les jeunes filles les femmes vous êtes dans vos foyers si vous voulez faire des découvertes là si vous voulez faire certaines choses oui c'est ça on peut pas se bloquer mais à un moment donné il faut il faut essayer de voir comment ça dit ça dit et c'est remettez un peu la morale en avant dans vos foyers passer ça là ça dit c'est une femme qui est dénouée de toute morale pour te laisser ton mariage où tu as enfant et puis tu t'en vas faire ça et puis en plus j'avais dit que tu étais chantre chantre de dieu voici cette religion là derrière laquelle on se cache puis on fait n'importe quoi j'ai dit que créez la relation entre votre dieu et vous il ya des gens qui avaient ça dit qu'il y avait vu cette dame l'entrain de chanter là bas vous êtes parti vous confier à elle tout et tout elle les personnes à laquelle elle a fait ça là c'est ça c'est même des personnes de son église là bas de son dans le milieu des chantres là bas ça dit que même la perversité dans le milieu chrétien franchement ça fait pitié ça fait pitié pour ce scandale aujourd'hui qui a plongé dans lequel elle est plongée puis qui a éclaboussé sa famille pas ta famille a éclaboussé si tu es dans un scandale comme ça merci beaucoup ça dit ça c'est dans le coeur que les choses doivent se passer il faut que les choses se passent dans le coeur c'est très signant j'ai regardé la vie jeudi mais pourquoi j'ai de la pierre ce monsieur pourquoi on lui jette la paix parce que quand elle a perdu le divorce là quand le divorce a été oui parce que toutes les prêves étaient là elle envoie maintenant des gens pour aller saccager la maison du monsieur le portail du monsieur pour brutaliser le portail du monsieur c'est là le monsieur a reporté plein de comptes elle j'ai dit que j'ai tout le dossier le monsieur n'a pas porté plein de comptes elle pour en faire des partoutes non c'est quand le divorce est pas à l'heure où on est en train de vous parler là il dans la elle est femme célibataire moment tu es célibataire maintenant c'est maintenant tu dois aller faire ta partouze là ça lui faut prendre même dans tous les hommes du gabon et puis tu vas aller tu fais mon goût par eux c'est quel homme qui va accepter ça un jeu soutient il a tu soutiens il d'a mais si c'est à ton frère on a fait ça tu n'allais pas soutenir il a dit qu'il y a trop d'hypocrisie sur les réseaux sociaux qui la soutient pourquoi pas celle à une femme dans la paix des jeux soutiens pas être une femme le monsieur n'est pas venu faire vidéo contre elle pour les citer c'est fait qu'ils sont apparus sur les réseaux sociaux oui il a il ya il ya retiré l'enfant il a fait notamment mais attends on peut lui retirer l'enfant avec un tel comportement c'est normal à une femme qui laisse qui laisse les son enfant qu'elle a et pierre elle est dans un foyer elle elle vous croyez que dans le mariage à quand on veut faire le divorce on va pas aller regarder le côté de la morale mais on va aller regarder ça comprenez tu veux que j'étais j'étais bloc comment il s'appelle c'est pas grave après je m'en occuper non je peux pas mettre là quoi non c'est vous attendez si tu attends la vidéo tu quittes une fois qu'ils étaient si tu attends la vidéo tu veux que moi me bloc ma page ça va pas là je suis là pour passer un message aux jeunes filles vous êtes dans vos foyers avec vos hommes restez tranquille restez tranquille pour éviter cette honte là aujourd'hui vous pouvez imaginer comment c'est sans est comme on appelle ça vis-à-vis de ses amis vis-à-vis de sa communauté vis-à-vis même de son pays parce qu'elle est connue là bas comme une chante donc elle est même dans le milieu des musiciens là bas tout et tout ah oui la morale doit jouer dans le foyer je suis désolé vous comprenez franchement c'est triste des femmes c'est quoi c'est le nouveau monde qu'elle a vous comprenez c'est la nouvelle manie c'est quoi c'est c'est le modernisme qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est pour que des femmes descendent si bas comme ça franchement restez tranquille dans vos foyers les hommes dans l'intimité sont pas si compliqués que ça vous comprenez sont pas compliqués les hommes même tout le monde aime les découvertes c'est dans votre intimité mais tu as vu quelque chose en tant qu'il te plaît et vous pouvez en parler dans votre intimité mais non le procès que vous êtes sournoise vous faites comme si vous n'aimez pas et puis demain tu t'en fais ça dehors pour bénédiquer non le monsieur comme ça le monsieur comme ça c'est le monsieur qui t'a attrapé sur les faits si vous êtes malheureuse dans vos foyers que vous ne pouvez pas supporter et que vous voyez que c'est trop pour vous demander le divorce ah oui demandez même le divorce est un scandale pour les africains le divorce on a vécu mais on va pas penser au bon moment qu'on a eu pour rester ensemble si ça va pas même je le dis c'est pas parce qu'on était bien ensemble on a passé 20 ans ça ne va plus tout et tout qu'on va rester ensemble on reste pas ensemble dans un mariage pour les bons moments on reste ensemble parce qu'on est capable d'être ensemble on est encore capable d'être marié voici pourquoi on reste ensemble pour plusieurs raisons je dirais mais vous voulez faire comme vos amis vous voulez vous substituer à vos amis et comme ça vous êtes dans des foyers mais quand ce monsieur là t'a t'honoré c'est devant ta famille qui t'a honoré il t'a pas honoré devant tes amis pourquoi tu es dans ton mariage et puis aujourd'hui ce sont tes amis ça dit c'est la vie extérieure maman moi je suis de la vieille école je vais rester dans l'esprit de la vieille école la vieille école c'est quoi les belles valeurs les valeurs africaines où on respecte la belle mais la belle mais qui veut qu'on la respecte pas la belle mais ça dit on prend soin du mariage on prend soin des enfants prend soin du mari vous comprenez mais le mari aussi qui te considère à justice comme une femme ah oui pour moi il ya toujours aimé mais toujours zéro soumission c'est ça oui mais quoi qu'on dise là ben l'infidélité surtout ses formes et déshonorant ça fait mal que ce soit de part et d'autre ça fait mal mais quoi qu'on dise là pour la femme il ya toujours quelque chose qui pique dedans pour la femme il ya toujours quelque chose même gelé blanc ici c'est pareil vous comprenez arrêtez de salut que je sais pas si c'est la vie des réseaux sociaux mais arrêtez de voir tout ce que vous voyez salut de vous fier à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux il ya le mensonge il ya tout dedans ça dit ça dit ça fait pitié l'homme qui t'a honoré aujourd'hui tu es dans le déshonneur pourtant on a dit que tu étais une chanteur de dieu non en tout des arguments non son papa était tellement sévère que sa maîtresse elle est dans le foyer aujourd'hui donc ça la rattrape mais arrêtez de justifier ça dit ça dit avec des arguments c'est pas mais nous tous nos parents étaient sévères c'est non pas l'afrique en tout j'étais sévère mon père est un homme sévère vous comprenez ok toi je t'attendais à temps je t'attendais je te bloque là voilà je t'ai pas appelé ici kaya le buzz des ivoirais là les gabonais parle dedans ou bien c'est parce qu'on dit qu'elle est elle est partouzeuse une belle partouzeuse elle a écarté n'en a comme ça et puis ses amis jouent dedans femme mariée j'étais même étonné j'ai dit aïe ça c'est une fille gabonaise que là oh que oui c'est une fille gabonaise comme je vous ai dit c'est parce que c'est un petit pays que le scandale a été fait c'est naturellement c'est chaud là bas les jeunes filles d'aujourd'hui les femmes si vous avez des petites découvertes à faire faites ça avec vos maris associer les hommes c'est pour ça que je dis brisez les tabous quand vous êtes dans vos foyers brisez les tabous tu veux essayer quelque chose bon si tu veux faire comment on appelle ça l'expérimentation dans le couple ça existe un patient ne pas rester dans papa maman toujours aussi ça c'est la réalité qu'elle a mais comme je vous ai dit il ya le côté de la morale moi il ya des choses avec lesquels je suis pas très à l'aise je pense pas laisser parce que bon ça c'est la vie privée des gens c'est ça c'est chacun qui va avec comment il ressent les choses mais laissait le mari et puis tu allais faire l'expérience dehors c'est qu'il ya un problème il ya sérieux problème c'est là c'est une chrétienne qui a fait ça c'est la religion qu'on a toujours pris pour vous donner une autre face qui est là devant vous malheureusement je vais vous laisser parce qu'il est l'heure pour moi n'oubliez pas le panier en france partout en europe vous voulez vous appelez marine baka elle va s'arranger avec vous encore d'ivoir c'est partout si vous avez quelqu'un à biguane qui peut acheter le pain acheter le pain je ne sais pas malheureusement la leçon qu'il faut tirer quand vous êtes dans le foyer avec l'homme parce que cela c'est un vice qu'elle est partie c'est quelque chose qu'elle avait en elle qu'elle est partie satisfaire des hommes malheureusement est ce qu'on va dire on peut prendre d'autres hommes ou bien d'autres femmes pour venir que dans le couple je ne sais pas ça je peux pas vous donner ce conseil je ne suis pas professionnel de j'espère une sexologue pour aller conseiller ça mais ce que je suis en train de vous dire tenez compte du côté moral dans votre foyer c'est important aussi il ya la morale qu'on va aller chercher dans la vie du couple parce qu'à l'origine des parents avaient éduqué non il avait donné de belles valeurs c'est de ça qu'il s'agit prenez soin de vous n'oubliez pas la cause des bébés le pain de l'impacteuse c'est pour apporter du bonheur dans la vie des enfants tchao tchao au revoir